Arrêt sur télévision, arrêt aujourd'hui sur l'école des fans. Le CV de l'école des fans, diffusé de 1977 à 78 sur France 2 avec Jacques Martin, également de 1980 à 1998, remplacé pour les quelques dernières émissions par Jean-Claude Briali parce que Jacques Martin était souffrant, puis diffusé sur Gulli de 2009 à 2012 avec Philippe Rizzoli et en 2014 avec Willy Rovelli. C'était diffusé le dimanche dans Dimanche Martin pour les premières années et puis le samedi sur Gulli, en après-midi le dimanche et en primetime le samedi. Vous avez suivi Drôle d'Histoire pour une émission culte. Le concept de l'émission c'était d'inviter un chanteur chaque semaine dans l'émission, une célébrité, et il devait, chaque enfant, il y en avait 4 en général, devait chanter une chanson de l'invité, et l'invité devait dire son avis, et puis à la fin de l'émission il y avait toujours l'invité qui chantait une chanson pour faire sa promo. Il y avait bien évidemment l'orchestre, et évidemment le plus important c'était de parler avec les enfants avant la chanson, discuter un petit peu avec eux, c'était ça le concept en fait. Alors l'histoire de l'émission, elle a d'abord été diffusée en 1977, le 30 janvier c'est le date de naissance, jusqu'au 25 juin 1978 dans le cadre de Bon Dimanche, l'émission de Jacques Martin. Et puis après ça sera de nouveau diffusé à partir du 21 décembre 1980 jusqu'au 21 juin 1998 dans Dimanche Martin sur Antenne 2, donc pour les deux sessions, avec Jacques Martin bien évidemment. Et puis après sur France 2 lorsque la chaîne continue. Et puis c'est présenté par Jean-Claude Briali lorsque Jacques Martin était souffrant lors des derniers numéros en avril-mai-juin 1998, puisque lorsque Jacques Martin a appris la fin de toutes ses émissions Dimanche Partain, il a fait un malaise cardiaque, et donc c'est Jean-Claude Briali, son ami, qui a dû le remplacer. C'est une vraie histoire ce que je raconte. L'émission 10 ans après sera revenue sur Gulli avec Philippe Rizoli entre 2009 et 2012, en prime time, à partir du 26 septembre 2009. Puis après, l'émission sera reprise par Willy Rovelli, l'humoriste, dès le 3 janvier 2014, jusqu'au 2 mai 2014 toujours. L'émission sera d'ailleurs différente puisque ça s'appellera l'école des fans nouvelle génération, avec cette fois-ci des jurés pour donner leur avis sur ce que font les enfants. Évidemment, ça n'a pas trop marché. Fin de l'histoire pour l'école des fans. Et après avoir été diffusée notamment le samedi soir sur Gulli, en prime time, l'émission s'arrête, je vous l'ai dit, le 2 mai 2014, à la fin avec Willy Rovelli. Alors, pas de retour de l'émission depuis. Il y avait eu quelques spéciales en 2002, lorsque c'était arrêté sur France 2 à l'époque avec Patrick Sébastien. Mais là maintenant, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Pourtant, c'est une émission culte. Et elle manque à la télévision, surtout la bienveillance et l'insouciance de cette émission. C'était magnifique de voir ça. C'est dommage qu'elle ne revienne pas. L'école des fans, c'est culte évidemment. Parce que c'est Jacques Martin. Jacques Martin sait qu'il est culte à lui-même et son émission école des fans est culte. Puisque les enfants, c'était insouciant, mais c'était tellement beau à voir. Et les dimanches, Martin était si magnifique. Voilà, c'est à ce que se termine ce 29e numéro d'arrêt sur télévision consacré à l'école des fans sur diverses chaînes, dont France 2, Antenne 2. Vive le bonheur et tous les millions de copains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501